bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer le jeu hanté je sais pas si ça s'appelle comme ça mais moi je l'appelle comme ça donc je vous fais la démo tout de suite et après je vais expliquer comment ça marche donc je suis là pour la démo pendant un moment je vais choisir une seule carte à une personne ou le vc à deux personnes mais là je vous montrais qu'on peut le faire aussi avec quatre cartes c'est plus impressionnant donc quatre personnes ou alors vous le faites avec quatre races directement donc là on prend quatre races on va les mettre à différents endroits du jeu ici sur le côté donc là on vient de placer quatre races ok je vais le paquet sur la main et on regarde et bien ce qui se passe on va quatre cartes qui sont sortis les quatre races voilà vous pouvez le faire aussi avec deux si vous faites choisir à deux personnes pour le faire aussi à deux voilà donc ça marche à tous les coups donc comment fabriquer ça donc c'est simple vous prenez un jeu de cartes normal il va vous falloir un importe pièce pour faire des trous de ceinture moi j'ai pris ça pour faire des petits trous il va vous falloir également du paquet de verre et du fil de nylon rigide transparent donc vous prenez un jeu de cartes vous prenez la moitié des cartes des cartes la moitié vous en occupez pas et cette moitié là c'est là où il va y avoir le plus de travail vous allez devoir percer chaque carte au milieu d'un petit trou donc moi j'ai fait le plus petit trou possible ici donc chaque carte vous les percer et ensuite vous prenez le papier de verre et vous frottez ici à chaque fois près du trou parce que quand vous percez ça fait une petite épaisseur de cartes ce qui fait que si vous mettez vos cartes comme ça le paquet ça va se voir quoi ça va être super bien égalisé donc vous prenez papier de verre nous frotter vite fait ça enlève un peu la couleur on s'en fout de façon on ne voit pas et comme ça vos cartes vous voyez quand elles sont bien comme ça on voit rien du tout quoi d'accord donc vous faites des trous sur chaque carte vous prenez papier de verre et ensuite sur la dernière carte ici la première carte du paquet vous allez faire trois petits trous comme ça pourquoi vous allez pouvoir passer votre fils dans ces trois trous pour l'attacher donc ça sera la carte qui sera attaché au fil qui sera au dessus du paquet donc vous faites trois petits trous vous prenez votre fil de dinon vous le passez par un trou ici après vous le repassez ici vous le repassez en dessous ce qui fait que ça va passer par les trois trous et vous le coller vous collez le fil soit avec du scotch avec de la glu vous voyez moi j'étais avec de la glu comme ça je suis sûr que ça tient bien ensuite vous aurez cette carte là avec le dinon ici et le dinon après vous n'avez plus qu'à le passer dans chaque carte avec les trous d'accord ce qui fait qu'on a ce paquet là qui est tenu par le fil d'accord ça nous permet de même de montrer les cartes comme ça comme si elles étaient libres alors qu'elles sont attachées par un fil donc voilà vous faites ça vous avez ce paquet là donc la moitié à peu près du jeu ensuite votre fil d'idon vous l'attachez des peaux de la nourrice donc moi je l'attaché derrière mon passant pantalon derrière le haut de la ceinture donc à vous de voir quelle tension il faut donc il faut bien régler la longueur du fil parce que si vous voulez faire le coup le tour avec les quatre quatre les quatre traces vous allez voir qu'à un moment ça va tirer beaucoup sur le fil et vous pourrez pas mettre les cartes bien les quatre et que le paquet soit bien égalisé mais moi là dans la démo c'est un peu juste un peu limite donc à vous de bien régler la distance pour que ça soit nickel ça vous le verrez vous même donc voilà ensuite vous avez plus qu'à vous avez plus qu'à voilà vous êtes préparé comme ça donc je vous conseille de faire le tour assis debout mais toujours faut que votre spectateur soit à droite de vous pourquoi parce que le fil en fin de compte quand vous allez passer là entre les doigts là comme ça ici il peut se voir ici voyez ici et si le spectateur est à droite de vous il le verra pas donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre donc comme je vous ai dit derrière avec une épingle à nourrice vous attachez le fil et le paquet vous le mettez dans votre manche ici vous le faites passer dans votre manche tout le long et il ressort ici ce qui fait que on aura on verra pas le film le fil il s'en tira juste de la manche ici comme ça je sais pas si vous voyez ici donc on verra pas le film ça sera nickel donc je vous conseille de le passer par le pantalon et par la manche comme ça vous avez qu'un petit bout de fil qui dépasse ici il se verra même pas puisque notre spectateur sera à droite de vous il se verra pas donc vous commencez le tour comme ça ce qui est bien c'est que vous pouvez étaler les jeux et montrer les cartes comme ça vous pouvez même les montrer comme ça comme quoi elles sont libres donc effectivement c'est qu'il vous voyez et vous faites choisir une carte ou de l'insultateur on dit on va choisir celle-là et celle-là on va en faire trois tiens donc on prend la carte du spectateur et vous allez placer les cartes absolument dans la moitié du jeu qui en bas à celle du dessus c'est celle du dessus je vous rappelle qu'elles sont libres donc il faut placer vraiment les cartes dans cette partie là donc vous commencez par le devant ce qui fait que la carte va sortir comme ça après celle-là vous pouvez la mettre à gauche donc là vous allez voir ça commence à tirer sur le film vous allez ressentir la troisième vous pouvez la mettre comme ça et à chaque fois vous mettez une carte ça tire sur le film et la quatrième vous pouvez la mettre là on sait de vous égaliser d'un jeu vous pouvez même refaire ça si vous voulez vous mettez votre main bien à plat donc le fil de nylon vous le mettez entre le majeur et l'annulaire d'accord mais il est déjà passé depuis le début donc vous n'avez pas à vous en soucier de ça il est le fil est déjà passé vous faites même choisir la carte comme ça que le fil ici vous inquiétez pas donc vous égalisez d'un jeu et vous mettez votre main plat comme ça donc mettez pas le jeu comme ça vous mettez le coup plutôt comme ça dans la ligne devant de la main vous faites ça et après ce que vous faites vous avez à avancer le bras vers l'avant ce qui fait que ça attire sur le film et ça va faire sortir les cartes donc on tire voyez ce qui va c'est que paquet avance recul pour laisser apparaître la carte ça j'adore pareil là il avance et recul d'une avance pour laisser sortir les cartes et vous sentez les cartes comme ça et bien sûr c'est l'écart de vos spectateurs et vous finissez comme ça montrent des cartes comme ça dans des petites maniques comme ça je vous refais quatre cas parce qu'avec quatre cartes j'aime beaucoup donc vous en mettez une là une à gauche on va mettre une à droite on va la mettre par là et vous mettez la dernière comme ça donc là ça tire vraiment sur le film donc je vous conseille de bien juger la distance du film à laquelle vous l'accrocher votre pantalon donc vous êtes là pareil et là vous pouvez avancer votre bras et c'est automatique le paquet avance recul pour laisser apparaître la première là il va à gauche j'ai touché un mouvement de va et vient la carte n'est pas montré tout de suite elle est montrée juste après vous avez les quatre cartes voilà c'est pas très dur à faire ça prend un petit j'en ai dit demi-heure à faire ça et après vous êtes tranquille faites-le avec le film en nylon je l'ai fait avec du film invisible c'est trop trop fragile pour que ça le fasse mais vous avez pas besoin de mettre de fil invisible finalement si vous mettez le fil comme je vous ai dit à travers la manche et sur le pantalon on verra pas le film et votre spectateur il faut qu'il soit à droite voilà testez le vous verrez c'est super bon voilà j'espère ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours merci à vous